bonjour à tous et bonjour à toutes on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 le coin perdu bonjour à tous comment allez-vous j'ai encore pas eu vos retours pour l'instant sur le premier épisode parce que je tourne le deuxième alors que le premier n'est encore pas sorti donc voilà j'espère que ça vous aura plu j'ai retrouvé deux trois maths qui pourraient être sympa j'espère que c'est pas trop ça cheaté mais qui nous permettrait d'éviter de laisser des big bugs au magasin ou quoi que ce soit ce qui pourrait être sympa c'est j'ai trouvé bon il s'est sorti il n'y a pas longtemps donc un fertiliser moins de l'engrais en vrac qu'on peut acheter et puis aussi du grain je me dis pourquoi pas mettre ça à la ferme on s'embêtera moins je pense que vous en pensez mais à 2500 euros même si elle ça nous rapporte rien ça fait une dépense mais je pense que ça peut être pas mal à placer je pense que ça peut être sympa histoire que voilà comme on se quitte d'avoir des big bugs tout le temps les chercher surtout pour j'espère qu'elle a chaud dans le faire teaser mais je pense pas j'en trouve un moins que vous en ayez un on n'a pas un dans le d'origine si non on n'a pas ça je crois que si le si le nom il y aura que la chaux qu'on ira chercher donc à la rigueur ça c'est encore pas bien grave voilà le matériel qu'on avait acheté en fin de épisode on va aller faire un test tout de suite faut qu'il n'est pas touché mais faire un test tout de suite et il est vraiment plus facile le manuel attaching que l'autre on va faire ça ce mois reviendra leur chercher on va leur chercher on va aller faire un test merde j'ai éteint le tracteur et comme chaque fois que je fais le premier coup de machin ça va dans mon truc je vais aller faire un test pour la chaux et puis on se retrouve aussi ça marche aussi on se retrouve au magasin à charge un deuxième tracteur pour charger voilà allez bon après un essai c'est que de l'engrais qui coule du coup j'ai réussi à trouver j'ai fait une petite recherche il fait quand même histoire de convoi mais en même temps de la chose j'ai peut-être pas en acheter tout de suite parce qu'il y en a dans dans la machine normalement j'avais oublié mais oui on à la machine on en a normalement qu'est ce que je suis bête par contre je pense qu'on va racheter un deuxième deuxième et pendeur ce sera plus facile même si ça coûte un peu d'argent pour l'avenir oui il ya 8000 litres donc il ya encore 1000 litres de pierre qui va nous rapporter 4000 donc ouais d'ici qu'on passe la chaussée ira je vais juste mettre le temps en x et en x 2 histoire que ça augmente un peu plus vite donc ouais je vais aller passer on va regarder vite fait ce qu'on peut s'acheter vite fait ensemble et puis pour pas que ce soit trop long je vais encore pas monter le premier épisode mais je pense qu'il était un peu long je verrai c'est parce que l'engrais le machin là c'est 42 m dommage parce que l'engrais danser ce qu'il me dit qu'on peut être prendre le sulky après on a quoi 28 30 50 allez sur 50 mètres vous ne voudriez pas on va mettre capacité maxi pour le show à mettre une bâche et il va nous revenir à 23000 euros ça va encore 89 mille euros sachant qu'on devrait faire un peu de bois dans cet épisode on va aller passer un coup d'engrais et je vais aller chercher tout ce qui est semoire et puis chaud je pense qu'il faut qu'on passe un coup d'engrais un coup de chaud un coup d'engrais puis on va se mis limite pas mal je pense que vous en pensez sachant qu'il va pas encore plomber derrière on regarde si on peut acheter un rouleau il ya ça aussi voilà voilà maintenant faut que je fasse le tour que j'avais dit on va essayer le tour en tout cas merci d'avance pour les pouces bleus oui les pouces en l'air les commentaires qui aura eu sur la première vidéo moi je suis content de mon tournage j'ai encore pas monté l'épisode parce que je pense que je vais monter les deux dans la foulée comme ce sera fait je sais encore pas comment je vais les sortir là pour le moment j'ai du temps vu que je suis en arrêt mais par la suite je ne sais pas comment je vais pouvoir tourner et tout donc on verra bien et liant on va se mettre un petit lit on va se mettre là je pense qu'il faut pas faire de pertes si je fais ça à mon avis je vais prendre sur plus mon vent ouais il est encore réglé sur l'ancien comme c'est comme ça c'est rlc détection de la largeur de travail normalement voilà donc on va mettre ça non pas tiré non ça c'est baissé est ce que je suis bête allez c'est parti ou la 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 ou on se calme dans ce cas on est en train d'en perdre pour rien en plus oui j'ai pas vu c'est aussi large j'étais pas sur ligne du milieu allez fail fail et oui la ligne du milieu est là allez ah je me suis encore trompé elle est où cette ligne du milieu c'est que ouais il faut que je la décale on sait j'ai enfin réussi à régler ça comme ça on va pouvoir économiser aussi comme ça va faire bien les bordures propres donc voilà si on regarde on est bien aligné donc ça c'est cool on va se laisser avec un petit accéléré de ça de quand je mets la chelot et puis on se retrouvera pour le début du semi je pense 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 Sous-titrage ST' 501 Allez, on se retrouve les amis. J'ai enfin fini tout ça comme vous pouvez voir là sur la caméra. En fait, la deuxième couche, quand on détruit les herbes, ça met une couche d'engrais. Les petits buissons, ça laisse des trous aussi. Puis là où j'avais fait mes marques, ça fait comme si j'avais eu qu'un passage, donc j'ai repassé. Vous avez vu dans l'accéléré. Donc tout d'abord, j'ai cherché les pendeurs. J'ai oublié que c'était les connoves qu'on devait prendre pour l'engrais. Et puis, il a laissé le bredal pour la chaux. Donc il a fallu que je change tout ça. Ensuite, il a fallu que je rachète une masse parce que quand j'ai appelé pour les 4000 litres de chaux, du coup, il a piqué des deux roues. Donc il a fallu que j'aille changer de masse. J'ai gardé la petite parce qu'elle pourra nous servir. Là, j'ai pris une 2500 kg. Comme ça, là, on est tranquille, les amis. Et puis, du coup, j'en ai profité pour ramener le semoir. Donc voilà, on va détecter tout ça. Ce qui est bien, c'est qu'on peut rentrer sur le côté du bâtiment aussi. Il faudra que je fasse un chemin, ce que j'utilise vraiment beaucoup. Hop. Donc je ne vois pas aussi que je recule. Il faut que j'aille tout droit. C'est ça. Hop. LR, pas oublié de baisser l'outil. On descend. Hop là. Hop. D'attacher la plus de force, d'attacher ça. On va atteler le semoir. Hop. Et puis, on va aller semer. On va regarder ce qui se vend le plus cher actuellement. De toute façon, on n'a pas une récolte de paille. Parce que la paille, je ne pourrais rien en faire. À part la vendre. Je ne sais même pas si j'ai un point pour la vendre et je n'ai pas d'auto-chargeuse. Je ne compte pas en acheter une tout de suite. Donc, à part du colza, du soja, au tournesol ou au maïs. Il ne faut pas trop ce qu'on peut faire. Au moins qu'on fasse... Ça m'embêterait de faire une culture avec de la paille et que ça ne nous rapporte pas. Franchement, ça m'embêterait énormément. Alors, pour l'appeler et ensuite, pour rester appuyé, bon, pour mettre les flexibles. Il est vraiment bien le manual attaching parce que là, du coup, c'est un mode. Allez, on va remplir de graines ensemble. J'espère que je peux sortir parce que je vais rentrer sur le côté. Oui, je peux sortir. J'ai toujours pas fait mon chemin ici. Comme ça. Et je sais pas si quoi qu'il était en collision. J'ai une collision ici. Alors, N. On fait R. Ça m'a rempli de semences. Ça m'a coûté 931. Ouais, donc ouais. C'est vraiment plus rentable que d'aller s'embêter ou de chercher des big bags. Du coup, je regarde pourquoi j'ai des collisions. Ah, ça a l'air d'avoir creusé dans le terrain. Il faudrait que je aplatisse tout ça. Hop, on va les semen. J'ai dit quoi ? Il faut regarder les prix. Ouais, comme vous pouvez voir, c'est semé à 100%. Ouais, c'est à 100%. Donc, on aura un bon rendement. Plus chaud, labouré. Donc, ouais, ouais, ouais. Et puis, on va plomber tout ça, de toute façon. Même s'il faut faire un prêt. Le colza. Le prix est en baisse. Il a mis les quelques. Ils en vendent dans la boutique de la ferme. D'accord. Sorgho est trop bas. Tournesol, ce serait une 1.400. L'soja, il est 1.400. Et il est en hausse. Le maïs, c'est... Ouais. Bon, on va partir sur notre bon vieux... Boutique de la ferme. C'est quoi ça, boutique de la ferme, les amis ? Ah ouais, il y a un point où on peut les acheter. D'accord. Ouais. Faut voir combien on achète ça. C'est qu'à la limite, on pourrait se faire un business. Mais ce serait un peu cheat. Ce serait un peu légit. Donc... Ah, puis afficher les fluctuations de prix. Bah oui, bah oui, B.I. Bah oui, parce que bien sûr, on est en... On est en mode saison, il ne faut pas oublier ça. Donc, ouais, ouais. Bah, on va partir sur de l'avoine. Puis on trouvera un moyen. En pire, les bottes, on les fera. On verra. D'ici là, on aura peut-être fait du bois. On aura peut-être des sauts. Donc, on va partir sur de l'avoine. Par contre, je ne sais plus c'est quoi le logo de l'avoine. C'est ceci. Ok. Allez, alors, bouton 6. Et voilà. On est parti pour du semis d'avoine. Je dis, pourquoi pas... Pourquoi pas, pourquoi pas mettre un ouvrier et qu'on fasse du bois. On va détourer. Et après, je pense que je vais mettre un ouvrier. Et puis, on va faire du bois, les amis. Parce que... Pour rapporter un peu de sous, même si le prix, je ne sais pas combien il est. Je ne sais pas combien il est. Alors, du coup, j'ai vu un truc, par contre. Il a l'air de pouvoir créer les champs en ce moment aussi, direct sur là. J'ai pris un peu de poids. Moi, je ne pense pas. J'ai vu, limiter au champ, permettre la création de champ. Je ne sais pas. Là, il est activé en limitant au champ. Je fasse un test. Faire un test. Là, si on part là-dessus, je vais se mettre là. Là, c'est à cause du mode que j'ai pris pour que le décompacteur, il marche. On va le baisser. Je ne sais pas s'il faut l'activer. Je ne sais pas s'il faut. Je ne sais pas s'il faut. Je vais se mettre là-dessus. Je vais le baisser. Je ne sais pas s'il faut l'activer. Je vais le baisser. Je vais le baisser. mais quitte à ce que l'ouvrier travaille moi je dis ça peut être bien qu'on fasse autre chose je fais un entourage je mets l'ouvrier et commence le bois les amis on 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 va prendre notre bon vieux pick up vous me direz dans les commentaires les amis si vous voulez que je charge le pick up avec une fourche je vais là j'ai chargé la main pour la première fois comme ça on va pouvoir vers du bois pendant que l'ouvrier sème oui un avion qui passe dans l'acier donc voilà l'ouvrier est en train de semer j'ai fait deux tours pour être sûr qu'il puisse faire ça correctement on verra s'il nous fait ça correctement on va ouvrir la bâche il est très bien et que ce bazar pourquoi le veut pas non c'est x on va couper le 4,4 en descente de là et on va laisser du bois les amis on va parler petit comme ça un petit ça rapporte en rien pourquoi lui je peux pas l'avoir je ne sais pas voilà où les petits l'avons à nous rapporter donc je préfère les dégager comme ça moi ça fait de la place celui-là aussi vraiment c'est à qui au gros ça on a de la place le plus bas possible le bruit que ça fait maintenant par contre pourquoi j'arrive pas à désinguer la souche un souci pourquoi les branches ne se cassent pas voilà ça fait un bel arbre le bruit que j'arrive pas à désinguer je ne sais pas pourquoi avec le mode bûcheron on devrait pouvoir on ne sait pas bien grave pour le moment on peut faire dépasser un peu avec c'est un peu plus ok 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 tout ça a disparu on va essayer de charger ça les amis et puis et puis on sera un petit accéléré je pense voilà on va voir ce que ça dit on va voir ce que notre pick up super que les amis ouais non on essaie de le mettre un peu plus bas et sur la roue c'est elle descendant c'est elle on met une ouais 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 c'est pas mal ça un sport sur des bons chargements avec ce pick up il est vraiment bien je remercie énergie de me leur fait découvrir l'énergie 5 parce que tout le monde connaît j'ai plus besoin de le présenter un des plus deuxièmes plus grands youtube heures fermé mais pour moi c'est le premier voilà il mérite ses abonnés par rapport à tout ce qui bosse sur ses séries et tout tout ce qui fait à côté bon je kiffe ce mec je m'inspire pas tout le temps de lui mais en partie grâce à lui aussi que j'ai eu envie de jouer à fermi et que j'ai eu envie de faire des vidéos de partager ce que je fais voilà je pense qu'on pourra mettre deux trois heures dans la camionnette on sait bien au moins ça diversifie et puis de toute façon on n'a pas trop le choix le temps que ça pousse façon je pense qu'on va regarder le terrain pour se construire un deuxième champ pas le choix au moins deux trois qu'on puisse avoir différentes cultures dessus elle comme voilà donc le premier chargement premier les premiers sont pas mal on va continuer ça c'est sur un accéléré du bois vers l'ouvrier qui bosse un coup et en train de faire ses passages et puis voilà on n'aura plus qu'à j'ai aperçu que ça l'accéléré n'a pas marché donc là j'ai trois arbres chargés dans le camion on va voir ce que ça donne la bande de tout ça on va rouler tout doucement l'ouvrier comme vous pouvez voir il a quasiment fini de semer donc ça tombe bien j'avais calé je pense qu'on va rouler tout doucement j'espère que le chargement va nous en partie gros je pense que de toute façon tant que j'aurais pas une vraie remorque à bois je pourrais pas prendre un tracteur pour charger parce que là j'empilé ce que voilà je peux jouer avec les sangles en même temps je prends un technique je me mets tout près je lâche et je fais r voilà là ça bonne technique après il est vachement stable comme pick up franchement je vous le conseille si vous le voulez il est sur king mode ou sinon vous venez sur le discord et puis je vous l'enverrai vraiment vraiment bien alors combien le premier chargement rapporte c'est de faire des bouts pas égaux parce que je réussis hop hop on va se mettre comme ça boum pour hasard 7000 ouais alors est ce que par exemple on a un cours sur le bois est ce qu'on a un petit cours sur le bois les copeaux les copeaux les copeaux les copeaux les copeaux les copeaux ouais alors avoir fluctuation de prix fluctuation de prix effectivement en janvier c'est là que ça atteint le plus haut ouais ouais on est en mars on est là donc c'est forcément c'est au plus bas je pense que ça suit la fluctuation du bois sur la fluctuation du copeaux de bois bon après voilà on a essayé on va voir ce que ça dit alors est ce qu'on a encore le temps de refaire un petit chargement donc ils finissent de tomber je pense je vais c'est vu que l'accès va pas marcher je vous en remettez un là tout de suite quand on va monter le pick up un peu plus on ne faut que je sois pas là aussi ça va être la chouette pour charger donc là du coup on va pouvoir je pense que je pourrais continuer ma ferme en long après puis garder le reste de l'espace pour un futur champ donc voilà un autre ferme ce que je pense que vous allez interagir aussi dans les commentaires voilà je vous laisse avec un petit accéléré les amis et puis ouais allez tout de suite merci j'en ai oh j'en ai j'en ai j'en ai On retrouve les amis Deuxième chargement de bois J'ai pu mettre que deux arbres Le pick-up il est blindé Les arbres devraient être plus gros On va y aller vraiment tout doucement Et l'ouvrier il vient de finir de semer aussi Donc je finissais de charger Donc je lui ai dit on finit de charger Et puis on s'occupe de tout ça après Voilà Je pense qu'on va se faire un peu de souche Il y a moyen qu'on se fasse plus que sur le premier chargement Bon j'ai laissé le gros tronc Parce que je n'arrivais pas à le couper J'ai pas compris le pourquoi du comment Normalement ça devrait rapporter un peu plus Alors il y a du gros Là franchement par rapport à tout à l'heure Il y a du gros Pourquoi pas atteindre les 100 000 grâce au chargement là Comme ça on va pouvoir se racheter Un petit pulvérisateur Si on peut s'acheter une limite On fera un prêt s'il faut Et bon on est à Riaïan Après le bois est plus stable Quand c'était pas sur serveur Allez il dit bye bye à la cargaison de bois Ah voilà Là ça valait le coup 12 000 euros de bois Plus 6 000 On a fait 18 000 euros de bois Avec 5 arbre Donc ça vaut le coup quand même Comme ça je fais un cut Et puis on se retrouvera directement pour plomber ensemble Ça y arrive plus vite Donc c'est un rouleau Donc là on a Non un rouleau de 12 mètres Mais il faut 160 chevaux On a que 140 Mais il y a moyen qu'on les prenne Donc ouais 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 Et en objet J'ai pas avancé trop le temps Donc on a deux Manitou Mais qui ne serviront à rien Donc voilà Donc on va prendre le rouleau Là à 41 000 euros Donc ce sera vraiment pas trop mal J'aimerais vraiment bien les bacater Ça me rajoute pas d'argent je crois Allez acheter Mais par contre J'ai pas regardé les pulvées Les pulvées pour les mauvaises herbes Qu'est-ce qu'on a On a le hardi Donc là 34 000 Bon alors il est plus cher en mode Mais pourquoi Là on est sur 24 Et là on est sur 24 Je comprends pas Ah oui celui-là Plus de contenance Oui bah on va prendre celui-là Du coup 39 500 On va pas rester beaucoup d'argent Moi qui voulait racheter un petit tracteur Pour faire de la pulvérisation Et tout ça Bah ça sera pas tout de suite Bah remarque On verra bien Limite on va se racheter Ouais On va regarder vite fait ensemble Et puis Et puis Et puis voilà On fera ça au prochain épisode On va voir ça Parce que du coup Si on en rachète un J'avais dit que ce serait un plus petit Hum Hum Je m'ai dit que ce serait celui-là Parce que celui-là On peut mettre un chargeur dessus Non je veux pas de bois On va mettre un chargeur dessus Ce sera celui-là On peut avoir une prise de force Ah on peut avoir une prise de sauce Donc c'est pas mal Une large prise masse Ah il y a une belle gueule comme ça Là il y a une belle gueule Et on pourra l'avoir Il fait 143 chevaux aussi Et bien ça c'est cool et il nous coûterait 54 000 euros donc il faudrait qu'on refasse un petit prêt il a une bonne tête et puis tu vois il a un giro j'aimerais bien la tête qu'il a ouais 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 on verra ça au prochain épisode je pense ouais ouais non, on va faire le prêt les amis on va refaire un prêt notre premier prêt on va emprunter on va aller jusqu'à 72 000 ouais 67 hop 67 retour comme ça on s'achète notre tracteur et je fais un cut, comme ça je vais pouvoir mettre l'ouvrier en même temps que je peux le veriser qui fait le rouleau ça sera vraiment bien donc on a dit en front idolique, en trailborg et puis il pourra faire un chargeur avant 3 consoles on le met puissance maxi voilà, 143 chevaux acheté on achète de l'herbicide aussi dans palette herbicide 2000 litres comme ça on prend la palette entière acheté et il nous reste 10 000 voilà donc je vais aller chercher tout ça au magasin je vais prendre le tracteur je vais faire un cut et on se retrouve quand je commence le rouleau ah non voilà écoutez moi ce bruit regardez moi ce monstre il est plus gros que l'autre il faut que j'achète une grosse masse pareil parce que tout porte les roues arrière les deux sont l'air de pas avoir de poil avant oh le bruit c'est cool j'étais déjà mec l'ouvrier qui est en train de bosser il est parti pour tomber comme ça on va avoir du temps devant nous pour déplier 255 euros de paiement bah oui parce que du coup il a repassé l'heure de après si vous trouvez que je mets des ouvriers ça cheatait je ne mettrai plus d'ouvriers il en est oubli parce que je ne gêne pas il est en train de faire son deuxième petit tour il a limite le temps qu'il fasse son truc puisque de toute façon même si je plombe même s'il plombe je peux plus l'ériser de toute façon bon voilà ça bosse ça bosse ok il y a du boulot maintenant sur Perming si on veut un rendement à 100% faut pas croire moi je vais le faire en longueur comme ça ça je gênerai pas on va l'activer on est parti les amis non j'ai baissé je vois pas la différence super je vais faire que je le fasse au GPS bon c'est bizarre il y a un fait que je passe entre deux couches de engrais pour voir la différence je sais plus donc voilà on va se dire c'est que il va falloir le faire au GPS on va se dire c'est le tambourine on va se dire le même on va se dire on va se dire c'est là on va moi nous voilà moi et l'ouvrier on pourrait comme vous pouvez voir il a quasi fini de lui rester de largeur je pense j'ai fini de passer l'herbicide donc merci à tous dans un petit bilan de l'épisode quand même avant de se quitter donc on aura semé notre premier champ on aura mis de la chaux on aura mis deux couches d'engrais on aura mis l'herbicide le rouleau aura été passé on aura racheté un tracteur un deuxième pendeur un pulvérisateur le rouleau et on aura fait notre premier prêt et on aura fait nos deux premiers chargements de bois donc voilà merci à tous d'avoir suivi cet épisode mettez dut à la fin des eu tz si vous avez suivi l'épisode jusqu'à la fin je vous souhaite à tous une agréable soirée matin midi tout ce que vous voulez vous connaissez la chanson de la team asg à très bientôt on se retrouve très vite ciao bye bye bye